maintenant le corps à ce qui parait il a été retrouvé ici d'accord maintenant le truc qui est bizarre c'est quoi regarde le couloir là là comme j'ai l'a été balayé tout est propre comme si rien s'était passé alors qu'on sait pas peut-être c'est un crime peut-être qu'il est mort tout seul mais c'est bizarre regardez ici j'ai trouvé à ce que j'ai trouvé ici là on voit une goutte de sang là basse à l'âge les frères au coton tige aller au frigo pour l'instant on verra ce qu'on pourra faire pour les analyses etc maintenant qu'est ce qui est bizarre c'est quoi les frères ce que regardez je suis ici il était là il est mort ici et quoi les frères c'est vraiment bizarre ce que normalement ici là serait quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui s'est fait tuer personne pour être là là à cette heure ci et ça s'est passé hier matin vers 6 heures 5 heures du matin on est sous bois les frères faut qu'on soit vraiment solidaire puisque cette histoire on pointe personne du doigt on dit pas c'est les keufs on dit pas que c'est quelqu'un mais on veut savoir la vérité pour quelqu'un qu'ils ont dit qu'il a une crise cardiaque il ya du sang et que comment vous dire et que tout à l'heure je suis parti voir son visage alors que à minuit une heure du matin je l'avais vu je suis rentré parce que j'étais fatigué et que je vois son visage il est vraiment pas la frais c'est c'est pas une crise cardiaque qui est tombé sur la sur le front je sais pas quoi franchement les gars soyons solidaires et j'appelle tout le monde ça peut arriver à ton frère comme à n'importe qui les frères soyons solidaires et voilà là l'appel l'appel du frère l'a bien expliqué on pointe ni du doigt la police on pointe du doigt personne à un moment donné à on se voit il ya une personne qui est décédé et la famille n'arrive même pas à savoir et réellement ce qui s'est passé là on demande vraiment la solidarité de tout déjà les zones les gens pour commencer ensuite on parle du reste de la france et à un moment donné on ne peut plus rester comme ça à ne pas savoir ce qui se passe lorsqu'il ya des personnes qui décèdent de nos quartiers ou de nos villes et un modèle faut qu'on se réveille il faut qu'on essaie de comprendre là j'étais avec le grand frère le grand frère pareil il comprend pas ce qui s'est passé exactement à un moment donné on essaie juste d'avoir un minimum de savoir tout simplement